Bonjour à tous ! Sur une magnifique musique qui sera sans doute détectée par Youtube et qui me fera chier pour les droits d'autres termes et c'est grave on s'en fout On va jouer à DuckTales Romastered Bon ça va écoute J'ai baissé le son temps un peu désolé Est-ce qu'on peut me dire sur le live si c'est pas encore ? Alors donc DuckTales DuckTales c'est un très 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 vieux jeu De rien hein ? C'était si fort que ça ? Hop je suis là dessus à 1% du monde Donc DuckTales Hop un petit peu de culture quand même Donc Disney DuckTales même Internet est un jeu Alors ça y est il me l'a touché sur NES Oui c'est ça le jeu est sorti sur NES en 1989 Nous étions pas nés Et c'est un jeu vraiment magnifique Et qui est encensé par la critique Et il a été réédité récemment Enfin récemment Peut-être plusieurs années maintenant C'est un jeu de plateforme Très arcade à l'ancienne Mais qui est vraiment honnêtement C'est magnifique Alors Donc on contrôle Pixu Il veut devenir riche Et pour devenir riche Lui ce qu'il fait C'est qu'il va piller des temples l'Inca Etc Alors évidemment On a le droit à ça Franchement Franchement Je trouve ça génial C'est une petite feature Mais c'est cool Alors les bruitages magnifiques Les animations magnifiques Les dessins Ce Pixu Qui est absolument sublime je trouve Les voies Les voies c'est les voies de la C'est les voies de Merde de La voie de la série Donc là on a le majeur d'homme Qui sert à rien Ici donc c'est la galerie C'est la galerie Alors On le sent un petit peu Et là Hop c'est l'ordinateur de Pixu On se demande à quoi sert un petit peu siège Et donc il y a différentes zones L'Amazone La Transylvanie Les mines africaines L'Himalaya Et la lune Dans chacune de ces zones Il y a des artefacts A créer La Transylvanie C'est une pièce d'or géante maudite Et les mines africaines C'était des diamants Donc là Alors l'Himalaya Je sais pas trop L'Himalaya Je sais plus non plus Alors qu'est-ce qu'on choisit L'Amazonie L'Himalaya Quelle est la lune ? Le chat Enfin la personne sur le chat La forêt profonde Les montagnes enlégées Ouh la lune Parce que oui Pixu va sur la lune Il va piquer sur la lune Rien à foutre Pixu La lune ? Ok Allez Et oui je veux aller vers la lune On est très long à la lune Lads Mais le cheveux de longévité Le verre va faire C'est pas grave Hop hop Et puis Ha 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 Voila donc on part sur la lune Pour choper le fromage vert de la longévité Voila Hein ? On s'en fout C'est pas grave Euh Il me semble que Pixu Il n'a même pas de prise de respiration Bon en même temps C'est un dessin animé C'est un jeu Tirez dessin animé Voila J'aime beaucoup le fait qu'ils puissent marcher sur la lune, le fait qu'ils n'explosent pas et le fait que mâcher un oxygum permet de s'oxygéner. Parce que les canards, si on les emmenait sur la lune, ça marchait comme ça. Aucun canard n'était sur la lune, on ne peut pas savoir, mais c'est comme ça que ça marchait sans l'autre. Alors je ne connais pas ce personnage là, mais il a l'air un petit peu bainé. Après évidemment, je trouve tout, que tout le monde aura reconnu. Il est l'un des personnages préférés je pense. Parce que j'adore ses inventions et finalement, c'est génial. Et donc Picsou, Mister McDuck, ou Monsieur, comment il s'appelle ? Oncle Scrooge, les Riri, Fifi, Lulu l'appellent Oncle Scrooge, et alors les fils c'est Dewey, Louie, et un truc comme ça. C'est Louie, Dewey, et un truc comme ça. Alors, non je ne retrouve pas, je retrouve tout. Je retrouve le Picsou ! Donc en haut, il y a des cœurs, quand on a plus de cœur, on perd une vie, juste en dessous, le fric en haut à droite, on saute avec A. Là, je peux faire le Pogo, qui permet de tuer les ennemis. Voilà, hop. Et c'est plus ou moins tout comme touche, c'est vraiment arcade. Et là, si je fais... Hop, c'est pourri. Aïeux ! Alors, il y a des cœurs un peu partout. Ça, c'est de la vie. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ah, il s'appelait Gérard. Le vaisseau vient de se poser. Je pense que ça veut dire que je suis invité à l'envoi. Il y a vraiment rien à foutre. Non ! Alors, tomber dans un trou, c'est instant death. Et, comme c'est un vieux jeu, quand on meurt, on commande tout à zéro. Et oui, c'est arcade. Il y a des vies dans le jeu, hein. Mais... Alors, c'est vrai qu'on peut suivre et tout le temps. C'est pour ça qu'il faut essayer de rocher un peu. Il y a des... Qu'est-ce que c'est que ces choses ? Non. Alors, voilà. Si je suis rentré, j'ai une carte. Avec des objectifs, visiblement. Alors, on peut voir ce que c'est que ces objectifs, tout de suite. Voilà. Il y a des boss. C'est un jeu... Il y a des raptous, par exemple, des manches comme ça. Alors, c'est pas hyper obligé. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai balancé un bloc. Alors, en général, c'est soit... Déjà un saut Pogo sur le boss quand il faut. Ah ! Un saut Pogo sur le gizmodoc. Oh ! Si je n'avais pas un moyen d'ouvrir cette porte. Tu vois beaucoup la voix de Pixou euh... Voilà. On va essayer un truc. Ok ? Oh bah... Il est là. Oh ! Fenton, Fenton, Générique de la Raine ! Et arrête de s'éloigner de vous. Mr McDuck ! C'est qu'ils sont allés par les asaïnes ils sont allés. Je pense que ces aliens voulaient s'éloigner mon cerveau et faire une armée de clones Fenton. Bah ! On a bientôt appriso que vous êtes un de trop. Maintenant, aide-moi à trouver une sécurité d'offrir afin que nous puissions à faire votre gizmodoc suit. Tu veux dire ça ? Est-ce que c'était ce vaisseau spatial qui a créé une gravité artificielle sur toute la lune ou pas ? J'ai beaucoup le fait que Donald et Jill a son Donald, enfin ça chaque personne. Donc pas Robert-Ville ou Dupont-Ville. Alors. Oula. Ah minijeu, et voilà, c'était compliqué. mais l'oncle Picsou c'est un connard hein ! C'est en fumier Picsou ! Il me semble que dans toutes les BD il y en a une où il fait vraiment de trucs génial, il est en guerre contre Flaresou, il est en guerre contre Flaresou et pour vendre le maximum de trucs en rapport avec Noël, pour pouvoir récupérer du coup comme on a enlevé la sécurité on peut la récupérer. Donc les ennemis hop hop ! Ah ! J'en trouve qu'on veut ça ! Alors bon on fait ! Donc oui en fait il est en guerre contre Flaresou pour un truc et évidemment le maximum de tuer de Noël et il va même au point de ne pas manger avec ses neveux en famille ! Ah bon ! On va chercher cela ! Et à toute fin on voit qu'il achète lui-même un truc à Flaresou pour avoir une excuse pour... Il va lui-même acheter un cadeau à un truc à Flaresou pour avoir une excuse entre guillemets pour... Bon une excuse pour lancer le noeud et il fait style ah non ça m'énerve et tout je suis venu parce que voilà ! Mais en fait... C'est sérieusement la lue des rares fois où j'ai vu Flaresou faire un truc gentil ! Donc ça je suppose que si je le touche ça me tue ! Donc le Pogo Stick sert à ça aussi ! A éviter les piques par exemple dans le niveau de l'Amazonie il y a toute une zone avec des... Plein de piques comme ça il faut les passer ! On se dort pas trop haut parce que sinon on meurt mais pas trop bas sinon on meurt aussi ! Hop ! Un bout de l'armure ! J'aime beaucoup les explications 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 ! Henri ! Alors là c'est la merde c'est tout ! Et on va vite sortir de la ! Alors là, c'est la merde ! Un peu tourner par là à voir si on peut avoir celui là ! J'ai trop à ces zones ! Un démont rouge ! Je ne joue pas au jeu pour le scoring, je joue au jeu pour le finir parce que c'est un jeu C'est un jeu mythique et c'est de la culture mine de rien Merde Ah putain La vie On est carrément dans l'espace Oula alors par contre ça pue parce qu'il va falloir gérer en fait Je ne vois pas trop ce que je fais en plus Oui La roue robotique Hop 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 Voila nickel Alors je sais pas si il y a des dégâts de chute mais dans le loot Je sais pas si il y a des dégâts de chute 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 C'est vraiment un jeu qui est très très maniable La manipulité est rend toute simple Il est un peu dur dans le sens où c'est un jeu qui est assez arcade Pas quand on meurt on meurt C'est pas pour Oula c'est plus minis etc mais C'est plus minis etc C'est plus minis etc C'est plus minis etc Je sais pas du dr steam Ah si je dois rejoindre Tuons ces pulpes de l'espace C'est parti ! C'est parti ! Code Word ? Gee, I can't remember it ! Oh Blather and Blatherskite, I'm useless ! I mean, I'm useful to the extreme ! Point me toward the offending blockade, so that I might deal justice upon it ! Cut the dramatics, would you, and follow me ! C'est un garde du corps robotique ! C'est cool ! Fenton ? Gizmoduck ? Huh, they're gone ! And all I could find was this 2 million dollar bill. Oh well, back under the seat it goes ! Quoi ? Un billet de 2 millions ? L'avoir ? Ah bah ! On va le laisser faire tant qu'à faire ! Film bien ! Enfin, pour une fois qu'on est pas accompagné par un manchot ! Dans beaucoup de jeux, en général, quand on est accompagné par des gens, voilà, c'est un peu de la merde, ils sont un peu pourris... Et puis, euh... Monté, ou quoi ? Non, j'ai... Est-ce qu'il est avec moi, là ? Non ! Aïe ! Et... Ah merde ! Attends, je suis mauvais en fait ! Mais quel con ! Mais quel con ! Mais quel con ! Ah ! J'vais mourir ! Alors, si on meurt, il me semble pas que j'ai besoin de reprendre les parties de l'armure. On va le laisser faire le ménage, hein, lui s'est suicidé. J'aime beaucoup aussi sa façon de faire régner la justice. Ah là ! Lala ! Ah, j'vais réparer sur l'ennemi en plus, alors ça c'est cool, c'est le plaisir. Bon là, si on meurt, on retourne à l'entrée du niveau, dans le bureau de Picsou. Et euh... Là, par contre, c'est fini, hein. Pour commencer depuis le début. Besoin d'inspecter la justice ! ... 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 Et pourquoi c'est un malfaiteur ? Il n'a rien fait de plus que Picsou ? Picsou ! Quand il y a des rochers comme ça, c'est pas doudant. Surabuser du Fogoustique, c'est une bonne stratégie. Voilà, il faut savoir que ça se coupe. Il faut trouver des vies. C'est pas quand on a 200 000 pièces. Il y a des petits icônes qui apprennent Picsou. Il est très bien. Le fromage vert est là. Et il y a le boss juste après. Le boss c'est une strat, un pattern. On va voir si on y arrive. Non, il est rare ! Non, il est rare ! Non, pas le cheese ! Qu'est-ce qu'il fait ? Fogoustique ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que ça va être la règle des 5 coups ? On est à 4, il me semble. C'est bon. Ah non, peu de 5. Attention, téléportation du rat. Et merde, je fais du caca. Putain. C'est bon. Ah ! Putain. Et... On retourne dans le bureau de Picsou. Et voilà. Et là, du coup, si j'avais, je retourne dans la lune. On va passer aux cinématiques. Je sais pas comment faire. Et bah voilà. Et hop ! Même chien, détenez pas la sauvegarde. Et je dois tout me retaper ! C'est un bon jeu, mais... Il est assez frustrant quand même. Il est assez frustrant quand même. Oh ! Non, en fait, j'ai pas envie de rentrer à ce niveau-là. C'est en fait, c'est une vidéo où je me suis en train de fail. C'est un peu pourri. Alors, je pense que j'ai peut-être gagné l'argent que j'ai accumulé. C'est possible. Et du coup, avec l'argent que j'ai accumulé, je peux aller acheter des portraits. On peut prendre le portrait du... Voilà, du rat qui a me défoncé, par exemple. Et toutes ces animations. Et on voit en haut à gauche... Le portrait initial. On voit que Picsou, bah... Elle avait une rovingotte rouge avant. C'est bon. J'aime beaucoup. Le petit détail, il a des lunettes qui sautent. Comment il s'appelle lui ? Merde... Ah, je sais plus. Je vais peut-être me revenir. Donc, Dewey, Louie et Danny, un autre peu différent. Je sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs. Zaza ? Peut-être Zaza, je crois. Donc là, on a Robotique. Ici, c'est le truc des cavernes. Je trouve tout, forcément. Non, non, c'est elle, Zaza. Ah, je sais plus. Qui, quand tu la croises dans les niveaux, tu les gâteaux. Donc là, la famille Raptou. Donc là, Depsou. Lame Stick. Je peux pas acheter, d'ailleurs. On peut les acheter. Depsou. Mystique. Mystique pour être corbeau. Alors là, c'est tous les ennemis de l'Amazonie. Là, c'est les ennemis de la Transylvanie. Là, c'est les ennemis de l'Amazonie. Là, c'est les ennemis de l'Amazonie encore, je crois. Ça, c'était le boss des mines africaines. C'est un peuple qui vit dans la mine. On sait pas pourquoi. Ça. L'Himalaya, peut-être. Peut-être l'Himalaya. Ah, ça, c'est le boss de l'Himalaya. Donc là, les ennemis qu'on vient de voir de la lune. Le rat. Et le vampire qui gardait le boss de la Transylvanie. Hop. Du coup, j'accède maintenant au Pro. Ah, c'est rejoli, ça. Ah oui. Alors là, quand même, il y a un fond d'écran. Là, franchement, il y a un fond d'écran à prendre. C'est quand même sublime. Là, en haut, c'est sans doute l'Apixou. La plage. Avec de la grosse antenne au milieu, c'est sans doute le laboratoire de Géotrouve-tout. Je reconnais rien d'autre. J'ai encore un petit peu d'argent. En fait, l'argent, je l'accumulais parce qu'il y a un succès à avoir plusieurs millions. Allez. On va s'arrêter là. Enfin, on va arrêter cette vidéo ici. Enfin, cette fois-là. En prenant un bain d'or. Ah oui. Un autre truc. C'est plus t'es riche, plus la salle est remplie. Ah oui. Bon, dommage. Enfin. C'est pour ça qu'il y avait plein de rubis. Pour la fois que j'étais passé, il y avait plein de petits rubis par terre. Maintenant, il n'y en a plus. Il y a encore... Là, c'est la grosse pièce, du coup, de la Transylvanie. Et là, c'est le joyeux des mines africaines. Ah, dommage. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ce jeu. Ouais. C'est... Ouais. C'est vraiment... Enfin, mourir comme ça. D'avoir rempli le niveau entier. On n'est plus du tout habitué à le faire maintenant. Maintenant, on fait les Suga comme on veut, etc. Donc, c'est vrai que c'est assez frustrant. Pour le droit, j'ai fini la retour. Mais... C'est peut-être le fait... Ce qui m'embête peut-être, c'est le fait de... De refaire un niveau. Enfin, de refaire entièrement le niveau. Un niveau que je connais déjà. C'est ça que je n'aime pas. Après, il y a moyen de scorer tout sur le jeu. Mais... Ah, il prévoit large. Oui, effectivement. Parce que le coq est avant très profond. D'ailleurs, Pinsou doit se briser la nuque. En plongeant. Mais... Je... Enfin, j'ai trouvé beaucoup d'images. Où tu voyais l'or qui était à ce niveau-là. Au niveau du chapeau de Picsou. L'or était jusque là. Donc, il était vraiment extrêmement riche. Hop. Alors... Donc là, c'est ce qui est automatiquement forcément. On va se quitter sur de la bonne musique. Hop. On va se quitter sur de la bonne musique. Allez, je coupe la vidéo pour Youtube ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Twitch dans le lien qui sera en description de la vidéo. Et sinon, pour les autres, je continue là avec un autre jeu. Salut ! T –